Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillards, alors bienvenue source de la chaîne pour une exclusivité les amis, et ben oui, puisque comme je passe de clair de mon temps en tant que chroniqueur à fouiner internet pour savoir ce qui se passe pour mes chaînes footballistiques, et ben figurez-vous que je viens de tomber sur quelque chose qui nous vient des Girondins de Bordeaux les amis, ouais Exclus, Lausanne Sport s'intéresse à Maxime Poungé Le club de Lausanne Sport s'intéresse à Maxime Poungé, 29 ans, pour renforcer son côté gauche Eh ouais Alors, l'autre club d'Ineos, qui possède aussi l'OGC Nice, a un oeil sur l'ancien bordelais Maxime Poungé Son directeur sportif, Suleymane Sissé qui est passé par Bordeaux, étudie le recrutement du latéral gauche de Bordeaux Maxime Poungé est libre Maxime Poungé est libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux l'été dernier à la fin de son contrat, autant dire que ça fait 8 mois qu'il a plus joué le mec Lausanne Sport est actuellement avant-dernier de Super League C'est bon, quand l'Europe l'aura raconté partout Donc voilà, c'est tout ce qu'ils ont à dire Je vais quand même essayer de regarder pour Maxime Poungé encore autre chose S'il y a autre chose qui existe Donc Maxime Poungé, un latéral gauche qui nous vient des Girondins de Bordeaux qui est libre depuis le mois d'août parce qu'il n'avait plus de contrat Donc ce garçon intéresserait fortement le Lausanne Sport, paraît-il Alors je vais voir si on tape son nom, s'il n'y a pas autre chose Voilà Voilà, voilà Alors Web Girondins Ouais Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est pas le même ? Alors, alors Ah ben voilà Lausanne Sport s'intéresse à Maxime Poungé Le club Lausanne Sport s'intéresse à Maxime Poungé maintenant Pour renforcer son côté gauche Ouais, c'est exactement le même Le même, comment dire Exactement le même Le même article Alors, qu'est-ce qu'il va se dire autrement ? Euh, sur, sur, là Maxime Poungé 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 Vikipédia Donc, Vikipédia On va regarder sur Vikipédia Qu'est-ce que c'est le pédigré du monsieur C'est un franco-cameroonais Naissance 16 août 92 29 ans, il a Taille 1m80 Poste arrière-go Et il peut aussi jouer accessoirement au milieu de terrain Donc, ce garçon Il a joué en équipe de France Espoir En équipe de France 18, 19, 17, 16 16, 17, 18, 19 Et France Espoir Donc, c'est pas mal Euh, 2011 à 2021 Il est resté 10 ans Au Girondins de Bordeaux Euh, 2011, 2012 Euh, avant ça, il était au Nîmes Olympique Hein, donc, euh, voilà 2003, 2011, déjà Girondins de Bordeaux 2011 à 2021 Le mec, il est resté 20 ans à Bordeaux Euh, donc, euh, voilà Voilà, puis ensuite, ben, il a son palmarès Euh, vainqueur en 2013 de la Coupe de France avec les Girondins Vainqueur du Trophée des Champions en 2013 avec les Girondins Euh, vainqueur, euh, Nîmes Olympique, champion de France de Nationale en 2012 Oui, ben, ça c'était la 3ème division en 2012 Hein, ça remonte à il y a un moment Élu meilleur latéral gauche du championnat national Donc, euh, de 3ème division Écharpe d'Or Voilà, montrement, le L'actualité de Maxime Pungé C'est, euh, formé au Girondins de Bordeaux Le latéral gauche natif de Bordeaux Et international français durant sa formation Et même à son passage en pro Dans les clubs, dans le club oscapulaire Maxime Pungé Possède la nationalité franco-camereonaise Il est sélectionné dans les différentes équipes de France de jeunes Il est prêté lors de la saison 2011-2012 au Nîmes Olympique Évoluant national, donc 3ème division Il réalise une saison pleine avec des performances remarquées Ce qui lui vaut à l'issue de cette saison 2011-2012 La distinction du meilleur latéral gauche du championnat national Je viens de le dire avant, écharpe d'Or, blablabla Il signe son premier contrat pro le 4 septembre 2012 En faveur des Girondins Il marque son premier but le 1er février 2015 Face à l'an avant Guingamp Il inscrit un superbe but en face qualificatif de Coupe d'Europe Le jour de son anniversaire, le 16 août 2018 Donc l'équipe de France n'est bien ni la Coupe du Monde Face à la formation ukrainienne de Mariupol Le 29 février 2020 Le site Globe Soccer Awards Publie via ses différents réseaux sociaux Une liste de joueurs ayant le plus de grande longévité en jour En Ligue 1 et Maxime fait partie du quatuor du tête Donc pas mal de cette liste égalité avec le gardien de but Anthony Lopez qui est à Lyon Il quitte le club bordelais à la fin de la saison 2020-2021 En réalisant notamment une solide et belle prestation Avec le RFC Lens Lors d'un match crucial comptant pour la 37ème journée de Ligue 1 Et pour le maintien du club bordelais dans l'élite En attestant ses apparitions dans les différentes équipes type La 37ème journée de Ligue 1 2020-2021 Donc l'année passée Du quotidien l'équipe Du site spécialisé Maxi Foot Et de celle de l'indice Canal Donc c'est vrai que c'est un joueur Qui est quand même pas passé inaperçu Maxime Pungé Donc ce jeune homme de 30 ans Pourrait reprendre l'entraînement Se redonner de l'allant Et pourquoi pas débarquer à Lausanne Donc il y a des Jordans de Bordeaux Donc je suppose que Souleymane Sissé Connaît le bonhomme Donc disons que ça peut être bien Pour renforcer le côté gauche C'est vrai voilà Donc au moins maintenant On peut plus dire Là ils vont essayer de faire quelque chose Du côté de Lausanne Ne pas rester stoïque Parce que le mercato suisse Et encore ouvert Donc tant mieux Et c'est toujours bien Parce que c'est des joueurs Qui sont motivés à rejouer Là ça fait 6 à 8 mois Bon ils s'entraînent Des gars comme ça Ça s'entraîne Ça reste pas sur les plots A rien faire Faut pas croire Les gars ils restent en forme Tous les jours ils vont courir Ils ont des exercices Ils ont des programmes Avec des préparateurs physiques C'est pas des branquignols Donc ça pourrait être sympa Que Maxime Punget Vienne Au Lausanne Sport Effectivement Donc pour l'instant Il n'y a rien d'annoncé Nulle part Puisque c'est une actu Que j'ai trouvé tout à l'heure Sur le site Des Girondins de Bordeaux Les amis Donc voilà Est-ce qu'on dit quelque chose Alors Non là on en est toujours Avec le nouvel entraîneur Alain Casanova Donc Non On parle toujours d'Alain Casanova Donc qui lui aussi Est un Est un Un renard Du football Puisqu'il a quand même été De longues années gardien de but Du Havre Athletic Club Je m'en souviens bien Moi qui suis la Ligue 1 Depuis que je suis gosse Et Il a été aussi A l'Olympique de Marseille Il était gardien remplaçant A Fabien Barthez Quand ils ont perdu En 1991 La Ligue des Champions En finale Qui était encore La Coupe des Clubs Champions A l'époque Contre L'Etoile Rouge de Belgrade Au pénalty Avec ce diable de Stoljanovic Que j'ai jamais oublié Le nom Du gardien de but De 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 l'Etoile Rouge Tellement il avait été Extraordinaire Ce soir là Donc Voilà Alors Quoi dire en plus Oui il a fait son premier entraînement Aujourd'hui avec l'équipe Donc voilà Alain Casanova a fait son premier entraînement Et voilà Alain Casanova Vous avez vécu votre première journée A la tête de la première équipe du FC Lausanne Sport Comment avez-vous trouvé l'équipe ? J'ai trouvé un groupe mobilisé Lors de mes premiers contacts Et lors du premier entraînement Qui s'est déroulé ce matin Il y avait de la rigueur Et de la discipline La qualité des joueurs est là Ils ont envie de mieux De mieux faire Et savent ce qui les attend Durant les semaines et les mois à venir Le chemin est long Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif Donc voilà Je pense que là Je pense que là maintenant Les choses sont claires On va Joueurs Dirigeants Supporters On va tous Tirer à la même corde Maintenant Si Il nous arrive malheur cette semaine On relèvera la tête Et on se relèvera Je vous l'ai dit Lausanne est née de ses cendres Plus d'une fois Et même depuis La faillite qu'il y avait eu Rappelez-vous-en Et Et puis Aujourd'hui Lausanne est toujours là Donc Voilà C'était simplement Que Voilà La direction n'a pas Réagi au moment De vouloir faire le mercato En été L'été passé Et c'est ça Qui a tué L'équipe Donc maintenant Ils ont l'air De vouloir revenir A la raison Et De quand même Vouloir chercher des joueurs Donc c'est bien Maintenant Reste à savoir maintenant Si Maxime Pungé viendra Ça pourrait être bien Maintenant Ça fait aussi 6 à 8 mois Qu'il a plus joué Il va falloir Qu'il se remette à niveau Parce que tu joues Quand même pas En super league Même si tu t'es entraîné Tout seul C'est quand même pas La confrontation Avec des adversaires Mais au bout De quelques entraînements Je pense qu'un gars Comme ça Encore qui a Qui a la force de l'âge A 30 ans Moi j'ai 52 ans Aujourd'hui Si jamais Oh là là C'est loin tout ça pour moi Donc voilà Voilà les amis Alors moi Ce que je vais faire Je vais vous quitter Et je vous retrouve demain Pour une autre vidéo Puis pourquoi pas Même pour un live Donc dites moi Dans les commentaires Si vous voulez Qu'on fasse un live Tout bientôt De toute manière Je compte bien en faire un En tout cas ce week-end Donc on verra bien les amis Moi Je vous embrasse Abonnez-vous à la chaîne Si la RTS C'est la bonne idée De passer le match Samedi soir On verra Je verrai Donc on verra Mais de toute façon Je compte bien Refaire un live Pour vous Pour qu'on fasse connaissance ensemble Et puis Qu'on puisse partager Ces bons moments Et les moments les plus durs Maintenant on commence ensemble Avec des moments les plus durs Mais ça restera peut-être pas Toujours comme ça non plus Donc aujourd'hui Maintenant Il faut qu'on tire à la même corde Et même si on ramasse Une seille Contre servette On relèvera la tête Et on ira de l'avant Le temps que cette équipe Retrouve une cohésion Et vous le savez Une cohésion Je vous l'ai déjà dit Ça ne se construit pas En un mois Il va falloir En tout cas Deux trois mois Avant Eh oui Vous allez me dire Dans deux trois mois On se rende challenge league Mais à moins Que les choses se passent mieux Que prévu Donc on verra bien Ce qu'Alain Casanova Pour apporter à Slozane Sport Je sais que c'était Un grand gardien de but Maintenant Il a apporté des choses aussi A Toulouse Au Racing Club de Lens Reste à voir maintenant S'il pourra aussi faire Quelque chose Ici Bref On verra bien Voilà Mes amis Bonne soirée Abonnez-vous à la chaîne Et on se retrouve tout bientôt Ciao Au revoir